Et bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour le 11ème épisode de Learning of Isaac avec aujourd'hui la découverte du personnage de Samson, puisque parmi tous ceux qu'on a débloqué, il nous reste lui à découvrir, il nous restera aussi Lazarus et Eden, et puis on en a d'autres à débloquer avec d'autres conditions, on verra ça plus tard, on a encore du travail à faire là sur le jeu. On va aller découvrir Samson et sa particularité qui peut vous aider si vous êtes débutant sur le jeu, puisque prendre des dégâts avec ce personnage va vous booster, donc on lance évidemment une partie en mode normal comme d'habitude. On va prendre le réflexe de montrer l'acide dès le début, et c'est BLMVZX7P, évidemment c'est retrouvable dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé, vous avez comme d'habitude les parties de la VOD en découpé. Donc on commence directement par un Basement 1, pas de malédiction, et le temps pour moi évidemment d'activer le Extra HUD Mini pour vous montrer que Samson commence avec un objet, le Bloodlust, qui est un objet assez fort, puisqu'à chaque fois que vous allez prendre des dégâts dans un étage, et bien tout simplement ça va booster vos dégâts à vous, les dégâts que vous allez infliger, et ce qui est assez marrant c'est que ça peut s'activer plusieurs fois, jusqu'à 10 fois, alors attendez c'est Bloodylust exactement, et j'ai envie de vous montrer exactement les statistiques de l'objet, et c'est pas Bloodylust, c'est Lust Blood, parce qu'il y a plusieurs objets qui ont le même nom dans le jeu. Où est-il ? Où est-il ? Je vais taper Blood parce que c'est un cauchemar. Alors Blood, 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 Lusty Blood, Bloodylust, alors il y a Bloodylust et Lusty Blood, c'est ça ? Voilà, Bloodylust. Donc Bloodylust, au tout début ça va vous donner par exemple 0,5 de dégâts quand vous prenez un coup, ensuite ça va vous donner 0,7, 0,9, et au bout d'un moment ça commence à ressembler à du multiplicateur, parce que ça va faire 1,3 et 1,5, et donc apparemment maintenant c'est 6 coups, au bout de 6 coups pris dans un étage vous aurez le maximum de bonus de dégâts que ça peut vous donner, donc c'est quand même très fort puisque vous pouvez prendre des coups dans les cœurs rouges, par exemple dans des machines de donation de sang ou dans des mendiants de sang, et vous boostez en dégâts comme ça pour l'étage en cours, ça se reset, ça se remet à 0 à l'étage suivant, mais du coup vous pouvez profiter un peu de ces mécaniques là, et vous pouvez en abuser avec certains objets du jeu, on va voir si on en trouve dans cette partie. On commence par une salle de sacrifice où il n'y a rien, mais on va pouvoir montrer quelque chose, et ici directement un objet très très fort, alors ça c'est vraiment excellent, Mucormycosis, sport shot, on va avoir une chance de tirer des sports, vous voyez mes larmes sont finalement des sports, et ces sports se collent sur les ennemis et vont exploser en une myriade de larmes, donc c'est très très fort, ça rend un peu la visibilité du jeu confuse, quand on a beaucoup beaucoup de ces sports qui spawnent à l'écran, qui apparaissent, mais globalement le bonus de dégâts est quand même assez fort, surtout que ça met du poison aussi, je ne sais pas s'il y a des effets cachés que je ne connais pas, parce que c'est un nouvel objet de repentance. Ouais non globalement c'est ce que je viens de vous dire en fait, c'est globalement ce que je viens de vous dire, il n'y a pas l'air d'avoir de choses en plus, mais ça va être très visuel, vous allez le voir. Et en parlant de visuel, vous avez sûrement remarqué que les statistiques de Sanson sont un peu différentes des statistiques des personnages de base, puisqu'il a beaucoup de shot speed, on voit que ses larmes sont plus rapides, il a 1.31 de shot speed, mais par contre son tir rate, sa cadence de tir est moins grande, il est à 250 au lieu de 270 pour la plupart des personnages, il a une range qui est très moyenne, et par contre il a un peu plus de vitesse que les autres, il est à 1.10, et dans notre shop ici on a à peu près rien d'intéressant, à part ça qu'il nous faut absolument, il faut le montrer en fait, on n'a pas de cœur bleu à acheter directement ou quoi. Donc on va aller sur le pick ici, et je vais juste vous montrer directement que ça fonctionne, donc en prenant des dégâts sur les ennemis, le Steeblood, mais ça fonctionne aussi tout simplement en vous infligeant vous-même des dégâts, donc là c'est pas spécialement le move qu'il fallait faire, mais c'était pour vous montrer visuellement qu'on est passé à 4 de dégâts pour l'étage, et que par exemple si je rentre dans une mouche ici, ça continue, on l'avait dit, plus 0.7, donc Bloody Lust, évidemment c'est pas grave si vous confondez les noms Bloody Lust et Steeblood, ce qu'il faut retenir c'est que Bloody Lust, celui qu'on a actuellement, c'est une goutte de sang, c'est un objet que vous pouvez trouver aussi avec les autres personnages, et Lusty Blood c'est un objet qu'aucun personnage ne commence avec, c'est beaucoup plus fort, il me semble qu'on l'avait vu en Devil Deal, mais c'est beaucoup plus rare parce que vous allez le trouver en Devil Deal. On s'est soigné dans les cœurs rouges, on a beaucoup de spawn de cœurs rouges, ici on va profiter du saut de TNT, on le reconnaît souvent, les gens me disent mais pourquoi tu veux le pousser, moi je peux pas, on reconnaît qu'ils sont plus rouges avec des cercles, c'est un tonneau cerclé, on va aller chercher la carte ici, la carte supérieure à la pilule, Wheel of Fortune, ok, donc ça on va la garder au cas où on a des bombes, mais donc la stratégie avec Sanson, il y en a pas mal, parce que vous allez pouvoir booster vos dégâts à chaque étage, avec plein de petites arnaques qu'il va falloir découvrir ou apprendre, et dans tous les cas en fait c'est un bon personnage pour débuter, parce que si vous prouvez des coups sans le vouloir, vous allez vous mettre plutôt bien, puisque vous allez vous booster en dégâts à chaque étage, et puis si vous prenez des coups sur les premiers étages, vous en prenez sûrement sur les étages sur, donc un personnage qui peut vous aider en début de partie, sera plus simple à jouer qu'un Isaac ou qu'une... Bon, un Magdalene est pas mal parce qu'on peut se soigner, mais peut-être plus simple qu'un Isaac ou qu'un Kane, puisque lui-même bénéficie des erreurs en fait, vous faites des erreurs et vous avez des bonus pour ça, et donc on voit bien visuellement les spores qui se collent aux ennemis, et qui explosent pour transférer des spores sur les autres ennemis, qui fait du poison, c'est vraiment un bon bonus, très très bon objet, celui-là si vous le repérez, vous pouvez y aller les yeux fermés, il faudra juste accepter que visuellement ça pollue un minimum, le monstre on le connait par cœur, il n'y a pas de soucis là-dessus, on sait très bien ce qu'il fait, il peut nous cracher dessus, il peut nous sauter dessus et atterrir à l'endroit où on était, donc toujours être en déplacement contre lui, et évidemment repérer les moments où il va cracher ses larmes, pour tout simplement décaler, et être sûr de ne pas prendre la myriade de larmes qu'il nous envoie, et une première seringue directement en objet de boss, on a speedball, donc de la vitesse et du shot speed, ah de la vitesse et du shot speed, c'est un peu les meilleures statistiques de départ de Samson, donc finalement on n'aurait pas voulu avoir ça dans notre premier boss, on aurait préféré avoir du tir raid par exemple, mais tant pis, on a deux bombes, est-ce qu'on va tenter une salle secrète ? Il pourrait totalement y avoir la salle secrète à droite ici, mais en vrai il n'y a pas trop d'endroits où ce serait relié à plusieurs, il n'y a pas trop d'endroits où ce serait relié à plusieurs salles, évident on serait obligé de tenter des trucs qui ne sont reliés qu'à deux salles, je pense que ce qu'on va faire, ce qu'on va faire un play ici pour montrer cet objet là, je vais placer ma will of fortune, et je crois même qu'il y en avait une deuxième non ? On va aller placer les deux will of fortune, on va mettre une bombe, on va avoir un maximum de pognon, ça va nous permettre de faire une petite optimisation derrière, si vous allez le voir est plutôt pas mal, qui va nous permettre d'avoir un objet qui est très très bon, je vais mettre will of fortune ici, malheureusement elle a spawn en dessous, peut-être que si je mette que les will of fortune ça suffira, j'aurai assez d'argent, j'ai même touché la machine de donation avec cette bombe, ok bon on va avoir assez, on va avoir 7, et du coup on va acheter le bracelet de maman, et ici on a eu le mom's locket en tant que trinket, alors je ne sais plus exactement ce que ça fait, parce que ce n'est pas très fort, je ne le prends pas dans mes parties, mais on va quand même vérifier mom's locket, ok, alors ça soigne d'un demi-cœur rouge à chaque fois qu'on utilise une clé pour ouvrir une porte ou un coffre en or, donc c'est du soin sur les utilisations de clé, c'est plutôt correct, surtout quand on débute le jeu, ça ne va pas vraiment vous aider, mais vous allez faire de la valeur un peu, et du coup on a eu le mom's bracelet, on a acheté ça au shop, c'est un très très bon objet tout simplement, parce que vous allez pouvoir utiliser votre objet activable qui se recharge, pour ramasser des cailloux et ramasser les objets par terre, donc, enfin ramasser les obstacles tout du moins, donc plutôt fort, parce que vous voyez que par exemple ici le rocher marqué, on aurait besoin d'une bombe pour l'avoir, ben non j'ai juste à le ramasser, et hop, on peut casser les items, petit conseil pour aller plus vite, parce que ce qu'on peut faire là, c'est totalement ramasser les cailloux pour vérifier s'il n'y a pas une trappe, on pourrait faire ça sur tous les cailloux du jeu, il faut faire gaffe aux cailloux explosifs, mais sur les cailloux normaux il n'y a pas de problème, vous pouvez rappuyer sur le bouton de l'activable, pour tout simplement lâcher les cailloux, et de cette façon en fait ne pas avoir à attendre la recharge du mom's bracelet, parce que sinon c'est très long, est-ce qu'il y avait des crânes ici, parce qu'avec les crânes c'est pareil, il pourrait y avoir du coeur noir dedans, il pourrait y avoir un objet, le dry baby tout ça, et on a eu notre trappe, alors vous voyez que c'est une optisation qui est plutôt pas mal à faire, ça prend du temps, mais on est content de l'avoir fait parce qu'on a eu notre trappe, donc celle de l'étage, elle est unique, même si on en a plusieurs dans l'étage, elles les emmèneront toujours ici pour ce basement 1, et on a eu l'île Dumpy qui est vraiment un familier pas terrible, c'est pas un objet excellent, mais je l'ai pris pour vous montrer, parce qu'en fait il va avoir un comportement un peu archaïque, il est très aléatoire dans ses déplacements, et en plus de ça il peut charger une espèce de charge, enfin une espèce de poussée vers l'avant sur les ennemis, qui vient disperser, créer un knockback sur tout le monde, et en fait le problème de ça c'est que ça va pousser aussi les larmes des ennemis, et donc très tard dans la partie, quand vous allez avoir des ennemis qui tirent beaucoup de larmes, ça va souvent pousser les larmes sur vous, ça va créer des patterns qui sont pas esquivables, je le conseille pas trop ce familier, surtout qu'il fait pas beaucoup de... il est pas très utile à part ça, ici on va privilégier les pots, parce qu'on a déjà eu la trappe de l'étage, et dans les pots on pourrait avoir de l'argent, on a rien eu, on peut aller chercher cette pilule tiens, c'est la pilule Hematemesis, c'est assez drôle, pilule Hematemesis qu'on avait pas vu en fait, qui vous enlève quasiment tous vos cœurs rouges, pour faire apparaître des cœurs rouges par terre, ça permet de faire quelques petites optimisations ça, mais c'est dans des situations très précises, évidemment, j'ai plus rien en fait, on pourrait chercher, du coup vu que j'ai maintenant le Bombs Bracelet, on peut utiliser les bombes avec un peu plus de... comment dire... on est un peu moins gêné d'utiliser nos bombes, puisque dans tous les cas, si on a besoin de casser des rochers marqués, on pourra les soulever avec le Bombs Bracelet, par exemple si j'avais une intuition, vu que la salle, il y a une possibilité qu'à droite, et qu'elle était reliée à deux salles, bon, on a eu une salle secrète pas terrible, on peut toujours chercher la super secrète, voir si près du boss, vu que les deux côtés... non, il n'y a que le côté gauche, qui serait relié qu'à une seule salle, on peut tester, toujours au plus proche du boss, on essaye, on peut essayer là aussi, mais toujours proche du boss, c'était la seule possibilité, vers le haut ça fonctionnait pas, bon bah ça pouvait être à droite ici aussi, ce serait relié qu'à une salle, juste c'est pas proche du boss, mais c'est pas tout le temps le cas, c'est pas grave, sachez également que le Bombs Bracelet, ce qui est plutôt pas mal avec, c'est que vous pouvez totalement, vous balader avec des objets dans l'étage, c'est à dire que vous pouvez ramasser un caillou, et changer de salle avec le caillou, vous pouvez l'utiliser pour faire des dégâts sur les ennemis, regardez par exemple, je prends le caca là, je peux totalement le lancer sur les ennemis, et utiliser le Bombs Bracelet pour faire des dégâts, alors c'est pas sensationnel, mais ça peut vous aider dans certaines situations, et surtout, ça va vous permettre en fait, quand vous changez de salle, par exemple de commencer la salle directement, avec un caillou à envoyer sur les ennemis, mais la vraie optimisation assez cool, c'est que vous pouvez totalement prendre un rocher explosif, emmener dans une autre salle, et utiliser le rocher explosif, par exemple mettons là pour casser le mur, et si ça se trouve il y a une salle secrète, on sait pas, vous pouvez totalement faire comme ça, ce serait pas mal d'ailleurs, qu'on arrive à montrer ça dans la game, et ce qui va être très très bien, c'est quand on va arriver à cave, on va pouvoir se servir de Bombs Bracelet, pour retourner tous les champignons, et espérer trouver par exemple, un Magic Mush dans les champignons, ce serait très cool, donc là on est parti sur une run, où il y a beaucoup d'optimisation à faire, si on veut vraiment être dans l'optimisation totale, et comme je l'avais dit tout à l'heure, vous voyez bien que mes dégâts ont été réinitialisés, je suis reparti à 3.50, il faudrait que je reprenne des dégâts à cet étage, pour rebooster mes dégâts grâce à Bloody Lust, on a une nouvelle trappe, parfait, ça arrive très très vite, c'est cool, Fire Mind, alors celui-là on l'a pas eu, on va le montrer, c'est un objet que je trouve un peu dangereux, et qui peut être à déconseiller aux débutants, mais techniquement jouez-le la première fois que vous allez tomber dessus, parce que Fire Mind ça va vous donner des larmes enflammées, et l'arme enflammée c'est plutôt cool, parce que techniquement quand vous allez tirer sur des ennemis, ils vont s'enflammer et commencer à prendre du dégâts de feu, mais le problème c'est que si vous avez de la chance, et c'est là que vous allez comprendre la notion de chance, si vous avez de la chance, les larmes enflammées peuvent exploser tout simplement, et le problème c'est que si elles explosent à votre contact, si vous êtes proche d'un ennemi, et qu'une larme enflammée explose, vous allez prendre des dégâts aussi, donc en fait, plus vous avez de chance en plus de ça, plus vous avez de chance que du coup une larme enflammée explose, et le gros problème c'est que vous allez devoir du coup jouer vraiment à distance des ennemis, parce que si vous êtes prêt, vous avez toujours le risque, on ne sait pas, à un moment donné vous tirez une larme, et c'est une larme explosive, du coup vous avez le seum parce que vous pourrez des dégâts, ici on va aller chercher le rocher marqué, deux cœurs bleus ça fait plaisir, ici on a juste à soulever le caillou du milieu, on a une petite pilule, I'm excited, on la déteste celle-là, on l'avait vue la dernière fois, donc là j'arrête de soulever les cailloux normaux, puisque j'ai déjà eu la trappe de l'étage, j'ai pas de clé, donc je peux pas aller à mon shop, ni à mon item room, j'ai un peu le seum, ici on va privilégier les pots, casser les pots, faut absolument qu'on casse les pots, donc vous voyez que Firemind, voilà je vais vraiment, vous avez sûrement l'habitude de me voir jouer à distance dans le jeu, je dis tout le temps, mais être à distance max des ennemis, c'est s'assurer d'être en sécurité, mais là c'est encore pire que ça, vraiment il va y avoir des situations, où les ennemis vont être à mon corps à corps, et je vais juste arrêter de tirer, et vraiment me reculer, pour essayer au maximum de ne pas prendre ses dégâts explosifs, vous voyez là par exemple elle a explosé, et à chaque fois qu'il y a des dégâts explosifs, derrière il y a invocation de flammes, ces flammes ne vous font pas de dégâts, parce que c'est des flammes que vous même avez invoquées, si c'était des flammes qui faisaient des dégâts, elles seraient rouges clignotantes maintenant, ça a été patché depuis Repentance, donc plus de soucis là dessus, vous pouvez marcher dans vos flammes, il suffit de voir si elles sont claires ou non, et là I'm Excited qui spawn, c'est horrible, vous voyez I'm Excited vraiment cette pilule, c'est le genre de pilule qui font que vraiment, je ne joue pas pilule dans les parties de base, parce que, bah en fait ça demeure dans l'étage quoi, c'est à dire que plus tard, on se tape une salle comme ça en accéléré, et la salle en accéléré, bah qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que prendre des dégâts que vous n'auriez pas pris d'habitude, on peut jouer avec les cailloux si on a envie, ça one shot limite ces trucs là, donc c'est que ça fait un peu de dégâts quand même, on a un rocher marqué ici, on a vraiment de la chance, on tombe sur pas mal, un petit coeur bleu et une clé, on a une bombe, on va faire la petite salle pour essayer de voir, j'essaye à chaque fois de vous montrer des salles, on essaye de tomber sur les cul-de-sac qui sont horribles, pour vous motiver à ne pas rentrer dans les petites salles comme ça, qui risquent d'être des cul-de-sac horribles, mais on tombe pas sur les vraies salles cauchemars pour l'instant, donc là j'ai pris le baril de TNT, je vais aller le placer à un endroit où pourrait y avoir la salle secrète, par exemple ici, et de fait l'intuition était bonne, donc on est content, il y a eu une petite optimisation, on a pas mal de pièces, et de toute façon vous voyez que là, j'ai qu'une seule clé, mais je peux aller totalement au shop, parce que l'entrée en item room, on va sûrement la faire à l'aide d'une bombe comme ça, tout simplement, on va mettre une bombe, voilà la secret room est ouverte, enfin l'item room est ouverte depuis la secret room, et on ira juste après, alors ici on a le boomerang au shop, un objet qu'on a pas encore utilisé, le boomerang c'est assez fort, parce que tout simplement ça va faire comme dans Zelda, c'est à dire que ça va stun les ennemis, quand vous balancez le boomerang sur eux, en plus de ça il va se recharger pendant les salles directement, c'est pas un objet où vous avez besoin de terminer des salles pour qu'il se recharge, et vous allez aussi pouvoir ramasser les objets qui sont derrière des surfaces, je vais le prendre juste pour montrer, mais on va sûrement garder le mom's bracelet, qui va être plus fort pour notre partie, mais par exemple vous voyez que si je lance le boomerang, il me ramène les ressources, et si cette ressource était cachée derrière un trou, des piques ou quoi, on pourrait les ramener quand même, évidemment si la ressource est cachée derrière un haut mur, que vous verrez plus tard, vous ne pourrez pas balancer le boomerang, mais pour les petits murs comme ça, il n'y a pas de soucis, et dans l'item room on a le 120 volts, on a beaucoup d'objets de repentance, ça fait plaisir, le 120 volts tout simplement ça va ajouter une air autour de nous, et dans cette air les ennemis vont prendre des dégâts électriques, il faut qu'ils soient proches de nous en fait, alors du coup, ça ne s'énergise pas tellement avec mes larmes enflammées, puisque je n'ai pas envie d'être proche des ennemis, mais vous voyez que si jamais je me retrouve proche d'un ennemi, du coup là je vais arrêter de tirer, parce que j'ai firemine les tirs enflammés, et bien je serai quand même aidé grâce au 120 volts, qui viendra mettre des dégâts électriques sur les ennemis, donc ça fait plaisir, on va prendre ce cœur blanc parce qu'on est assez safe, c'est bon, on ne va pas prendre de dégâts dans les cœurs rouges à cet étage, donc on aura un HP up au prochain étage, et on va aller voir qu'est-ce qui se passe au boss, baby plume, alors regardons un peu les dégâts du 120 volts au corps à corps, bon c'est pas extraordinaire, ça met des petits dégâts électriques, mais ce qui est fort c'est que sur les salles avec beaucoup d'ennemis, ça vient enclencher des arcs électriques entre les ennemis, donc ça c'est plutôt fort, on peut regarder les dégâts aussi de lancer les cacas sur baby plume là, ça c'est un boss que normalement j'espère vous commencer à réussir à affronter, même si je sais que c'est pas le plus évident, et même moi je prends encore des coups dessus, alors on a joué le combat de manière très mimesque, le hold bandage, ça on connait, alors le hold bandage qui est vraiment assez insane pour les débutants, j'avais oublié de le préciser, mais le hold bandage a une chance quand vous faites toucher dans vos cœurs rouges, de faire spawn des cœurs rouges par terre, et du coup plus vous avez de luck plus c'est effectif, et si vous avez des problèmes au niveau des dégâts, des patterns, vous prenez beaucoup trop de coups, ça va vous permettre de survivre un peu plus longtemps, parce que vous allez souvent avoir des cœurs rouges qui vont apparaître pour vous soigner, et comme je dis souvent les cœurs rouges c'est un peu le nerf de la guerre quand on débute, parce que c'est les cœurs qui se soignent, c'est pas les cœurs d'amur qui se perdent de manière définitive. Donc hold bandage l'a su très fort, et on a encore un dead cat, je sais pas si on est sur une streak de dead cat là, mais il me semble, en vrai on va le jouer, il n'y a pas de situation dans laquelle là on ne prend pas le dead cat je pense, on va d'abord prendre la missing page, on a eu un succès, missing page 2 qui va nous donner donc un cœur noir, et la possibilité quand on prend des dégâts de faire des dégâts à tous les ennemis en retour, et ce qui est très bien c'est qu'on l'a pris d'abord, puisque du coup derrière on prend le dead cat, le dead cat on rappelle il enlève tous nos cœurs rouges, et il nous en redonne un seul, et évidemment si j'avais pris la missing page 2 derrière, j'aurais perdu ce fameux seul cœur rouge que nous donne le dead cat, donc dans l'ordre il fallait prendre l'autre objet d'abord, ça je pense qu'au niveau logique vous commencez à comprendre qu'il y a des petites utilisations à faire comme ça sur les Devil Deals, et là on est peut-être dans la situation où la super salle secrète est en bout de salle, de salle comment dire, étroite, on va aller vérifier ça, hop je vais aller mettre une bombe ici, et de fait c'est le cas, donc ça correspond puisqu'en fait du coup ce n'est relié qu'à une seule salle, cette super salle secrète, et en plus de ça dans les petites salles on sait que si ça peut être relié à une salle secrète, ce sera toujours sur les bords de la salle et pas sur les côtés étroits, même si on a déjà vu des petites exceptions depuis Repentance, avant c'était jamais le cas, bon on a tout vu à cet étage, on a cassé les pots pour essayer d'avoir des thunes mais on n'a rien eu dedans, on va partir au prochain étage, tranquillement, et on va arriver aux caves, donc les caves vont faire plaisir, puisque normalement on va avoir beaucoup de champignons, et les champignons on va pouvoir tous les casser avec le Moms Bracelet, le problème évidemment c'est qu'il faudra absolument lancer les champignons très loin de nous pour ne pas prendre de dégâts de poison, on le rappelle, les champignons quand on les casse il ne faut pas se mettre à côté, il peut y avoir des belles récompenses dedans, il y a aussi les pilules, bon les pilules ça reste à votre discrétion, moi je ne les joue pas mais pour le bien des tutos je les joue pour vérifier certaines choses, et que vous puissiez découvrir avec moi, donc ici on rentre dans l'item room, et c'est très très bien, on tombe sur l'objet numéro 1 du jeu, le tout premier dans la base de données du jeu, c'est Sadonion, un objet qui donne tout simplement de la cadence de tir, alors il n'est présent qu'en item room, donc ça fait partie de ces objets d'item room, il n'y en a pas tant que ça, parce que sur les objets d'item room c'est la liste la plus grande du jeu, c'est partie de ces rares objets d'item room qui donnent de la cadence de tir tout simplement, ça ressemble un peu à un item de boss, c'est plutôt les items de boss d'habitude qui vous boostent vos statistiques, en tout cas ça fait bien plaisir de le voir, surtout quand on est dans une run qui pour l'instant ne nous donne pas de tir rate, et avec un personnage comme Samson qui en a moins que les autres, donc beaucoup de plaisir, ici les grosses chauves-souris on commence à connaître, il faut vraiment juste repérer le moment sonore et le moment visuel où elles vont nous tirer dessus, afin de se déplacer, ici c'est le genre de salle où il faudra faire vraiment attention, vous voyez, et du coup on est très content d'avoir le 120 volts qui met des dégâts électriques au corps à corps, parce que c'est très facile de se retrouver entouré par les larves dans ce type de salle, et vous allez me dire bah du coup l'esquive est pas trop difficile à faire, j'arrive à le faire, mais bah tirer dessus en même temps, on va souvent avoir le réflexe et avec un Firemind on va s'en prendre plein la gueule, donc là j'ai utilisé le début de salle pour plutôt mettre des dégâts électriques, et ensuite après j'aurais pu tirer au Firemind, mais on a fait tout aux dégâts électriques pour montrer, mais au début quand je me suis fait entouré, voilà surtout j'ai pas tiré avec Firemind, parce qu'il y avait trop de chances que j'en prenne plein la gueule, on tombe sur une salle assez rare du jeu, où il y a 5 trinkets posés par terre au pif, donc celui-ci quand on se fait toucher on a une chance de déclencher l'effet de la Game Boy, l'objet Game Boy Color, qui tout simplement va nous donner une invincibilité pendant quelques secondes dans la salle en mode Pac-Man, la langue de Judas on l'avait déjà vu, ça réduit le coût des David Deedle de cœur rouge à un seul cœur rouge, ça on l'avait déjà vu aussi, ça recharge nos objets activables plus rapidement, quand on en utilise un ça nous donne une charge directement, la Use Die Upper je m'en rappelle plus trop, mais c'était pas dingue de mémoire, de toute façon là il n'y en a pas d'extraordinaire, Use Die Upper, ah oui ça donne l'effet de Scatol dans certaines salles, donc il y a certaines salles où les mouches ne nous font rien, et le Bud Penny, quand on ramasse des pièces, il me semble que des fois ça fait un effet de paix autour de nous, voilà à chaque fois qu'on ramasse une pièce on pète, extraordinaire, donc on va garder plutôt la langue de Judas ici, langue de Judas qui sera pas mal, s'il y a des Devil Deal à deux cœurs rouges on les paiera moins cher, et on va retourner du coup tous les champignons de la salle, ça c'est très important, vraiment si vous vous retrouvez dans cette situation, vous pouvez casser tous les champignons gratuitement dans un cave, faites-le, parce que pour la simple et bonne raison que vous avez 0,5% de chance par champignon, d'avoir un objet, et l'objet que ça peut vous donner c'est simplement des objets champignons, donc Magic Mush extraordinaire, Mini Mush c'est pas aussi bien que Magic Mush, mais ça vous donne quand même de la vitesse et de la portée, donc rien que pour la possibilité d'avoir Magic Mush, ça vaut le coup, on a eu une pilule, bon là lockdown on en a un peu le seum par contre, évidemment sur une partie normale moi j'aurais pas joué pilule, mais bon là au moins on vérifie, pour l'instant pas des excellentes pilules dans cette partie, sachant que la dernière fois on avait eu des cadences de tir augmentées et tout, j'ai pas encore eu la trappe de cet étage, donc faut pas que j'hésite non plus à retourner un peu tous les cailloux, ici c'est une salle où faut aller très très vite, vous voyez j'ai le réflexe quand je rentre dans cette salle de directement aller me placer en haut, faut la reconnaître, et quand vous êtes en haut après vous n'avez plus que la dernière esquive à faire ici, et ce sera beaucoup moins compliqué que de devoir le faire en plusieurs temps comme ça, donc c'est une salle à reconnaître, il faut aller tout droit dès qu'on arrive dedans, tout droit en haut, avant que les pièges puissent se déclencher pour la première fois, il y a un petit temps, et c'est ce petit temps qu'il va falloir utiliser à bon escient, et il y a plein de salles de pièges qui fonctionnent comme ça, il faut reconnaître celles où vous pouvez directement abuser au début, et celles où tout simplement il va falloir se poser et attendre un minimum. Alors qu'a-t-on dans le shop ? Ici est-ce qu'on peut avoir un petit champignon ? C'est non. Dans le shop on a de quoi apporter deux trinquettes sur nous, je ne sais pas si on avait déjà eu cet objet, mais il me semble que oui, ou j'avais tout du moins dû en parler. On va essayer de l'acheter, ce serait pas mal d'avoir la possibilité de stocker deux trinquettes au lieu d'un seul. Donc là on se met très bien, on prévoit le déplacement, une fois qu'on sait qu'elles sont tout à gauche on va à droite. On va se prendre les pieds dans le tapis avec les trous là. Et on n'a pas la vision de l'étage, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais on est arrivé dans l'étage avec directement une malédiction du perdu. Petite curse of the lost, on ne sait pas où on va. On n'a pas la map. Il faut dessiner une petite carte dans la tête, on en avait parlé dans le dernier tutoriel. Est-ce qu'on avait testé la salle secrète ? Bon elle est sûrement là, parce que vu comment c'est relié, vous avez vu là j'ai eu le coup d'œil. Et donc voilà, ça peut être relié par ici, ça pouvait être relié ici par la gauche, et ça pouvait être relié par le haut ici, et le coup d'œil est assez visuel. Vous voyez c'est des salles un peu symétriques comme ça, vous voyez qu'il y a une porte là, une porte là en bas, ce serait impossible qu'il y ait une salle, et là bizarrement, il n'y a rien, donc ça vaut toujours le coup de vérifier s'il n'y a pas une possibilité de salle secrète. Et de fait, il y avait quelque chose. Un peu dommage par contre, la récompense n'est pas terrible. Je continue à soulever des cailloux là. On ne le fera peut-être pas jusqu'au bout, le soulevage de cailloux, mais techniquement, la méta du jeu vous demanderait de le faire en fait, puisque les trappes, les trappes ça peut être un objet bonus, ça peut être deux objets bonus, ça peut être des consommables bonus, des trinkets, donc avoir une trappe par étage c'est fort, mais vous n'êtes pas garanti d'en avoir une. Alors si vous soulevez tous les cailloux d'un étage, ou que vous cassez tous les cailloux d'un étage, vous n'êtes pas garanti d'avoir une trappe. Et des fois, vous allez arriver à un étage, vous allez soulever un caillou, et vous allez avoir une trappe directement. Des fois, un ennemi va déclencher une explosion, et le seul caillou que vous aurez cassé de l'étage, alors que vous n'avez pas beaucoup de bombes, ce sera une trappe. Et des fois, même quand vous pouvez casser tous les cailloux, vous n'en voyez pas. C'est normal. Et du coup d'ailleurs, petite précision, petit disclaimer assez intéressant, j'ai appris au bout de 4000 heures de jeu, là j'approche des 4000 heures de jeu, et j'ai quand même appris quelque chose de dingue cette semaine. J'ai enfin appris que les salles de challenge, en fait, on peut savoir sur lesquelles on va tomber. Tout simplement parce que le premier étage d'un biome, donc la cave 1, on est dans les caves, on est à cave 1, il y a cave 1 et cave 2, le premier étage d'un biome sera toujours une salle de challenge normale, avec des ennemis normaux, des récompenses normales, tout ça, et la deuxième, à cave 2, à basement 2, à depth 2, le deuxième étage d'un biome, la deuxième challenge room, sera toujours une challenge room de boss, donc celle qui est accessible avec un seul cœur, et avec un objet de boss en récompense placé au milieu. Donc, incroyable, j'ai appris ça au bout de 4000 heures de jeu. Je ne sais même pas depuis quand c'est en place, on a eu porté up ici. Je ne sais pas si c'est en place depuis Repentance, Afterbirth+, ou quoi, mais c'est validé. Donc, The Fool pour se déporter au début de l'étage, ou The High Priestess, on va peut-être garder The Fool, voir s'il n'y a pas une petite arnaque à faire dans l'étage, et puis on reprendra The High Priestess pour faire des petites dingueries sur le boss, et avoir un boss facile. Il ne se passe rien ici. Je ne crois pas qu'il y ait deux salles où on va pouvoir faire quelque chose avec The Fool. En fait, je regardais s'il n'y avait pas une salle maudite, une curse room, pour rentrer dans la curse room et ressortir gratuitement. Mais je n'en ai pas vu. Je ne sais pas si on a tout visité. Je crois qu'on est allé par là, où on est allé tout au bout là-bas. On va aller faire le boss. De mémoire, il était en haut. Et puis on reprendra The Fool une fois qu'on aura tué le boss. Ah, il y a un champion que je n'ai pas fait ici. The Fallen. Donc là, The Fallen, ce qu'on va faire, c'est que, de la même façon que je vous conseille toujours quand il se sépare en deux, de mettre une bombe, là, j'ai un High Priestess, et quand il va se séparer en deux, je vais aller lui mettre High Priestess sur la tête. Voilà. Comme ça, on a one-shot directement les deux parties de The Fallen séparées. Donc, beaucoup de plaisir, beaucoup de facilité. On va prendre les Cérémonial Robes. Très, très bon objet, qui donne dégâts up et trois cœurs noirs. Donc, normalement, un objet de Devil Deal, mais là, on a tué The Fallen, ça fait partie des très bons objets, ça. Sachant que ça fait partie de ces objets qui vous donnent des cœurs noirs. Enfin, il y a des objets qui donnent des cœurs bleus, mais ceux-là donnent des cœurs noirs. Et du coup, en fait, comme ça donne des cœurs, vous pouvez totalement prendre un pacte avec le diable qui est impossible. C'est-à-dire, par exemple, le diable vous demande trois cœurs bleus, vous en avez trois, vous en avez deux. Vous pouvez totalement prendre l'objet. Vous êtes censé mourir parce que vous passez à zéro cœur, mais non. Comme vous avez ramassé un objet qui vous donne des cœurs, vous n'allez pas mourir. Vous allez continuer, du coup, avec trois cœurs noirs seulement. Mais vous allez pouvoir continuer. On arrive à cave 2. Et directement, on a notre salle de curse. On est content. On va rentrer dedans, voir un peu ce qui se passe. Curse of the Tower. Alors, celui-là, apprenez à le repérer parce qu'il est vraiment horrible. Cet objet est détestable. Alors, on va le prendre. Évidemment, pour vous montrer à quel point c'est de la merde. Mais Curse of the Tower, à chaque fois que votre personnage va prendre des dégâts, il va invoquer des bombes tout autour de lui, comme la carte de The Tower. Et ces bombes peuvent vous faire des dégâts. Alors, par contre, ce n'est pas une boucle infinie. Ça, ça a été changé. Avant, tu pouvais prendre des dégâts, invoquer des bombes tout autour de toi, te faire toucher par les bombes et du coup, réinvoquer des bombes comme ça en boucle et c'était un cauchemar. Ce n'est plus le cas. Mais vous allez voir que c'est quand même très, très chiant. On va à The Fool pour revenir à la position de départ. On va aller voir ce qu'il y a dans cette salle de trésor. Des runes. Alors, c'est simple. Des runes, on n'a débloqué que Agalaz, je crois. Donc, des vraies runes. Là, celle-là, ce n'est pas des morceaux de runes. C'est des vraies runes. Et du coup, comme je n'ai débloqué que Agalaz, on n'a que ça. Donc, Agalaz qui va casser tous les rochers d'une salle. Vous voyez, s'il utilise Agalaz, ça va tout péter. Tous les obstacles. Donc, plutôt fort dans des salles où il y a beaucoup, beaucoup de cailloux. Ça va vous booster vos chances d'avoir une trappe puisque vous avez cassé tous les cailloux d'un coup. Sachant que là, on a déjà la possibilité de tout casser. Donc, ça ne nous donne rien. Mais ça nous permet de clean plus rapidement. On a des feux bleus ici. Est-ce que je vais casser le feu bleu ? Pour avoir un petit cœur bleu peut-être ? On n'en a pas eu. Mais donc, Agalaz, si vous n'avez pas une possibilité infinie de casser les cailloux, ça va vous permettre de détruire des salles où il y en a beaucoup et donc d'augmenter vos chances de trouver des choses intéressantes. Et notamment, là, dans les caves, si vous avez Agalaz, vous pouvez totalement le balancer sur une salle avec beaucoup de champignons pour essayer d'avoir Magic Mush, par exemple. Dans les grandes salles, souvent. On va aller voir ce qui se passe dans la grande salle. Bon, il n'y a pas un seul caillou, mais il y aurait pu. C'est assez intéressant de les mettre à cet endroit-là. Ce n'est pas la meilleure des runes, vraiment. Sur les runes, vous allez voir plus tard qu'il y a des effets qui sont assez extraordinaires. Là, Agalaz, ce n'est pas la meilleure. Qu'est-ce qu'on a dans notre item room ? On a le It Hurts, No, It Doesn't. Donc, quand on va prendre des dégâts, j'ai beaucoup d'objets basés là-dessus. Quand on va prendre des dégâts, It Hurts va simplement balancer des larmes autour de nous en mode plus de dégâts, enfin, des larmes qui sont boostées, qui ne sont pas basées sur notre damage à nous. Donc, une sorte de revanche sur les ennemis. Vous voyez, si je prends un dégâts, là, je fais des larmes tout autour de moi. Et évidemment, j'invoque des bombes à cause de Curse of the Tower. Objet donc détestable. Celui-là, si vous le prenez, vous allez le détester en débutant. Dites-vous qu'au bout de 4 mires de jeu, les joueurs le détestent encore, cet objet. Donc, il n'y a aucune raison que vous le kiffiez au début de votre partie. Et on a une bibliothèque. Qu'est-ce qu'on a dans cette bibliothèque ? 3 livres. Donc, ça, c'est parfait. On va avoir la transformation en rat de bibliothèque. Une chance sur 2 à chaque larme de tirer une double larme. Enfin, d'en tirer 2, tout simplement. Et un Book of Belial. Et Book of Belial, peut-être qu'on le prendra. Donc, Book of Belial, on le rappelle, qui nous donne des chances de dévil deal quand on le tient et qui, en plus de ça, quand on utilise nos boosts, nos damage pour la salle en cours. On a Télépathie for Demise qui nous donne les larmes téléguidées pendant une salle. Pendant la salle où on l'utilise. Et Anarchist Cookbook qui fait apparaître des bombes comme la carte The Tower et comme la Curse of the Tower. Ici, pour l'instant, on va garder le Moms Brasselet et voir un peu ce qui se passe dans l'étage. Un rocher marqué ici qui est gratuit. Ce qui est bien avec le Moms Brasselet, c'est que vous avez vu, on a fait beaucoup d'économies en termes de bombes. Et du coup, plus tard dans la run, si on perd le Moms Brasselet, on va se rendre compte qu'on a beaucoup de bombes inutilisées. Et on va tout simplement continuer à casser tous les cailloux parce qu'on est bien en fait. Black Candle, celui-là, je vous avais déjà dit de absolument le retenir. Extraordinaire, ça vous donne un cœur noir. Immunité à toutes les malédictions dans la partie. Et on va pouvoir vérifier du coup que je crois que j'avais dit une bêtise. Il me semble que ça n'immunise pas à Curse of the Tower. Et Curse of the Tower, c'est le seul objet qui s'appelle Curse of quelque chose et qui n'est pas contrecarré par la Black Candle. Donc, tant pis. Mais si on avait Curse of the Tower, par exemple, ça fonctionnerait. Mais on n'aura pas de malédiction d'étage pendant toute la partie. En plus de ça, on a eu un cœur noir en plus et des petites chances de Devil Deal en plus. On a la gomme qui est assez intéressante. Ce serait marrant de montrer la gomme. Il va falloir de l'argent pour ça. Pour l'instant, ce n'est pas trop le délire. Alors, cette salle est très intéressante. On va s'attarder dessus. Je l'ai passée de manière très rapide juste avant. Mais on va s'attarder dessus. Donc, c'est souvent une salle où vous avez une échappatoire sur la droite pour pouvoir faire la salle en deux temps, comme ça. C'est-à-dire, les piques partent et comme vous avez dit tout à l'heure, c'est une salle de piège. Donc, on en abuse. On passe au premier pattern et vous voyez que les têtes n'ont pas le temps de tirer. Sauf que souvent, vous allez aller à la droite et du coup, après, les têtes commencent à tirer et là, après, pour passer, c'est compliqué. C'est-à-dire que là, si je veux passer, il va falloir attendre que les piques s'enlèvent, passer entre les larmes. Donc là, par exemple, les piques s'enlèvent. J'essaie de passer entre les larmes et puis, je n'ai pas assez de vitesse donc ça ne fonctionne pas. Donc, ce qui se passe, c'est que le jeu, pour contrer ça, il y a tout le temps une porte à droite pour reset le cycle des pièges. Donc, en gros, on va sortir, re-rentrer et passer par en bas. Donc, je peux faire ça. Là, j'arrive, je vais à droite, je reset en passant dans cette salle-là puis je vais en haut. Donc, des fois, vous allez passer dans cette salle et il n'y aura rien à droite mais c'est souvent qu'il y a et la bombe explose et ensuite, vous rentrez dans la salle secrète, vous ressortez, vous pouvez passer. Mais il y a une vraie façon, safe à 100% de passer cette salle et je vais vous la montrer. Voilà. Donc, ça, c'est la vraie façon de passer à 100%. C'est de s'arrêter ici, attendre que les larmes tirent et ensuite passer parce que les piques ne seront toujours pas remontées. Alors, évidemment, si vous avez 0 de speed, il me semble bien que ça ne va pas fonctionner. Si vous avez vraiment pris tous les speed down du jeu et que vous avez 0,50 de speed que vous ne pouvez pas bouger, que vous avancez à 2 à l'heure, ça ne va peut-être pas fonctionner et encore, j'imagine que ça doit être faisable mais avec des timings beaucoup plus serrés. Si vous avez un minimum de vitesse, une run classique, vraiment, vous vous placez là dès le début, vous attendez que ça tire une fois et vous vous déplacez instantanément et ça fonctionnera à coup sûr. Donc, prendre un petit peu de temps au début, se placer et ensuite y aller. Cette salle-là, vraiment, elle fait très peur au début mais je viens de vous montrer deux façons de la passer ultra safe à chaque fois. Donc, au bout d'un moment, elle ne vous fera plus peur parce que c'est vrai que les piques par terre, ça fait un de dégâts entiers donc c'est une salle qui peut totalement vous ruiner votre barre de vie en tant que débutant. Je suis en train de repérer une salle à droite là. Ouh, bah j'ai eu le mini-mush, vous voyez. J'ai eu le mini-mush donc c'est pas celui qu'on veut mais j'ai eu le mini-mush dans un champignon donc ça vaut le coup de tous les casser. Non, la salle secrète n'est pas du tout là. Dommage pour moi. On aurait préféré avoir le magic-mush mais tant pis, on l'aura peut-être plus tard. Rien n'empêche. Surtout maintenant qu'on a eu le mini-mush et qu'on l'a ramassé. Donc mini-mush, on rappelle, on l'a dit tout à l'heure mais vitesse et portée. Améliorée. On va aller sur le boss qui est méga-fatty qu'on a vu la dernière fois mais en variante jaune. Alors voyez, maintenant on a plus de chances d'avoir les variantes des ennemis. Alors méga-fatty jaune, c'est la pire variante de méga-fatty tout simplement parce que quand il saute et qu'il fait son saut long, pas son saut court comme il vient de faire ici, son saut long va invoquer des séismes au sol et ces séismes sont très durs à contrer dans Isaac parce qu'ils ont un déplacement aléatoire et en fait du coup il va falloir souvent faire l'esquive au dernier moment pour que ça passe. Là j'aimerais qu'il les refasse. Vous voyez que là c'est bien, ils sont allés plutôt tout droit les séismes mais en fait ils peuvent changer à chaque petit déplacement ils peuvent changer de direction et continuer à faire des mouvements, faire quasiment des virages en fait. Donc là bon j'ai eu de la chance avec Curse of the Tower en me faisant toucher les bombes ont fait beaucoup de dégâts à l'ennemi. Donc Curse of the Tower va pouvoir parfois vous aider aussi l'objet a quand même un bonus mais globalement ça a beaucoup trop de chances aussi de vous faire des dégâts donc je le déconseille. Mais donc ce méga Fatty Jaune il faut faire très attention à ça au séisme souvent ce qui n'est pas trop mal et que je conseille c'est que par exemple mettons qu'on est ici et que méga Fatty Jaune saute dans le coin donc il va invoquer des séismes dans les quatre directions si vous vous collez au mur à l'opposé de lui il y a très peu de chances en fait que le séisme arrive à faire un mouvement qui va revenir comme ça sur vous souvent il va s'il revient vers vous vers le mur vers le mur sur lequel vous êtes collé il va s'écraser avant d'arriver tout au bout et c'est une stratégie qui est valable aussi pour Ultra Grid Deer mais Ultra Grid Deer on n'y est pas mais pour ceux qui seraient bloqués sur Ultra Grid Deer et sur certains patterns sachez que quand il saute et qu'il invoque des séismes au sol la stratégie qui est plutôt pas mal c'est que quand le boss atterrit dans un coin placez-vous contre le mur sur lequel le boss est placé aussi comme ça il y a peu de chances que le séisme vous revienne dessus donc là on a eu la tétine pour cadence de tir augmentée et cœur bleu donc on est très bien parce que notre cadence de tir va au-delà de la limite grâce à qu'est-ce qu'on a comme objet qui nous permet de passer au-dessus de la limite de tir rate parce que là on est à 5,86 est-ce que ce serait pas tout simplement le petit comment ça s'appelle le petit personnage sans son qui nous permet de dépasser la cadence de tir de 5 parce que ça m'étonne qu'on soit passé au-dessus de 5 ah non attendez pourquoi je suis à 1,60 là oula est-ce qu'il y a un objet qui a des nouvelles propriétés on a la pelle très intéressant la pelle puisque quand vous l'utilisez pour 6 charges vous allez créer un un trou vers le prochain étage alors à utiliser avec précaution parce que plus tard dans le jeu vous avez des étages où c'est important de passer et il faut pas skipper donc par exemple à Debs 2 pour ramasser les polaroïdes négatifs à Womb 2 pour avoir bien le choix entre Sheol et la cathédrale mais globalement c'est plutôt fort en speedrun pour aller très vite et c'est plutôt fort aussi pour esquiver par exemple Womb 1 qui est globalement inutile si vous avez un bon build et que vous avez pas envie de prendre trop de risques même s'il y a l'objet de boss à la fin la possibilité d'éviter tout ça si vous avez un bon build vous pouvez esquiver et surtout ce qui est très fort c'est que ça vous permet souvent d'avoir une trappe quand vous utilisez la pelle vous pouvez avoir un trou vers le prochain étage ou la trappe de l'étage donc plutôt intéressant et peut-être qu'on va la prendre pour montrer des choses et varier un peu les plaisirs de cette partie mais du coup est-ce que le attendez It Hurts est-ce que It Hurts augmente ma cadence de tir parce que vu que c'est un nouvel objet ah voilà ok en fait It Hurts j'avais pas tous les effets tout à l'heure je suis désolé Eratum c'est un nouvel objet que j'ai pas trop joué parce que c'est un objet de revanche il faut prendre des dégâts pour que ça s'active et bah tout simplement quand on prend des dégâts ça fait des larmes autour de moi en mode revanche mais également ça me booste ma cadence de tir pour la salle en cours donc c'est pour ça que j'ai dépassé les 5 de tir right j'avais pas d'objet là qui permettait sinon de dépasser les 5 de tir right sur moi donc je trouvais ça un peu bizarre on a eu la salle secrète ici ça fait plaisir on avait remarqué qu'il y avait des salles là au dessus ça aurait pu être relié à 4 salles mais bon bah c'est pas accessible en bas ça pouvait être relié à 3 salles et il y avait ce côté un peu symétrie dont je vous avais parlé ce genre de salles où il faut repérer au fur et à mesure vous voyez cette salle là en fait c'est pour ça que j'ai essayé ici à droite tout à l'heure ça pouvait totalement mais c'était pas ici bon bah c'était là et finalement pour les mêmes raisons donc qu'est-ce qu'on avait au shop on va aller voir il me semble que non c'était à l'étage d'avant qu'il y avait quelque chose que je voulais absolument acheter non c'était ici c'était la gomme alors la gomme très malheureusement alors je vais montrer la gomme quand même je vais montrer la gomme il n'y a plus d'ennemis à cet étage mais on va laisser We Need To Go Deeper pour pouvoir montrer la gomme j'ai envie de vous montrer un maximum de choses tant que je le peux en fait parce que si derrière on tombe sur des parties où il y a peu de choses à montrer on sera dégoûté donc la gomme vous allez pouvoir l'utiliser qu'une seule fois par étage ou du moins quand elle fonctionne et ça va supprimer dans la partie un ennemi pour toute la run et vous voyez là par exemple je l'ai utilisé sur cet ennemi là l'ennemi c'est l'ange sans les ailes c'est l'espèce de petit ennemi volant qui nous tire dessus et donc maintenant je l'ai supprimé pour toute la partie il ne pourra pas réapparaître dans cette partie si on devait tomber sur une salle où doit y en avoir parce que ça fonctionne comme ça le jeu en fait les salles sont elles existent elles sont toutes préfaites à l'avance du coup en fait il y a des salles où cet ennemi existe et voilà c'est lui il est là ça ne peut pas changer si on tombe sur des salles où il doit être là tout simplement il n'y aura pas d'ennemis si un ennemi si un boss devait invoquer cet ennemi là il ne pourra pas le faire donc à utiliser pour retirer souvent les ennemis qu'on n'aime pas sachant qu'il faut faire très attention parce que la gomme ne fait que 15 de dégâts et du coup il va falloir faire les 15 derniers dégâts celui de cet ennemi avec la gomme pour le supprimer c'est à dire que si vous comptez par exemple supprimer un boss toute partie il faudra faire les 15 derniers dégâts sur le boss avec la gomme pour que ça fonctionne donc c'est assez difficile mais ça peut se faire et donc cette gomme est utilisable qu'une seule fois par étage on a eu de la cadence de tir ici on est très contents donc ça aussi c'est à utiliser avec parcimonie il faut faire gaffe il ne faut pas utiliser la gomme sur l'ennemi le plus simple du jeu parce que du coup vous n'allez pas pouvoir dans l'étage supprimer un autre ennemi là j'ai supprimé un ennemi classique parce que je voulais montrer comment ça fonctionne mais peut-être que pour les prochains étages on essaiera de supprimer des ennemis difficiles par exemple supprimer les petites araignées comme ça à moins que vraiment elle vous pose problème au cellar c'est peut-être pas la bonne idée une carte de téléportation pour le shop une carte qui nous augmente nos dégâts on a Agalaz on va peut-être prendre la carte de téléportation pour le shop parce qu'Agalaz au bout d'un moment ça ne me sert plus à grand chose on a un coeur bleu à la chambre on a surtout une blue map qui va nous révéler les positions de la salle secrète et de la super salle secrète on va augmenter nos chances de dévil deal il ne faudra pas oublier au prochain étage de remplir la machine de don on va peut-être même le faire à cet étage parce qu'à Debs 2 on n'est pas garantis d'avoir une machine de don on pourrait totalement tomber sur grid on n'a pas envie de tomber sur grid parce que quand on tombe contre lui on n'a pas la machine de don et on partirait du coup avec nos thunes sans avoir au moins essayé de bourrer la machine par exemple ces ennemis là ça peut être des bons clients pour la gomme avec ceux là ceux là ils sont détestables de la même façon que les fatis qui saignent des yeux et qui sautent et font des larmes tout autour d'eux à l'atterrissage c'est des bons clients aussi pour être sûr de ne pas les retrouver donc là les mains de maman on connait on a repéré au son on ne fait que tourner on va continuer cet étage ici pour 2 clés on pourrait avoir plein de bombes je vais économiser mes clés je ne suis pas je ne sais pas dans un grand besoin de bombes là surtout que du coup on ne va pas piffer pour les salles secrètes elles seront affichées sur la carte on ne pourra pas ne pas avoir la carte non plus puisqu'on ne peut pas avoir de malédiction curse of the lost on a la black candle on est plutôt bien protégé sur pas mal d'effets là on est facilité sur plein de choses un build qui va dans tous les bons sens shot speed up donc encore de la vitesse de tir pas de la cadence de tir et vous voyez qu'ici alors qu'est-ce qui s'est passé là c'est une salle où devait y avoir les ennemis de la gomme ils n'étaient pas là donc la salle s'est terminée directement marked on tombe sur des franchement on tombe vraiment sur des objets qui sont très controversés et que vous n'avez pas trop envie de jouer d'habitude mais je vais évidemment vous le montrer on l'avait déjà vu il me semble marked il va poser une marque au sol que vous allez déplacer avec vos boutons de tir alors moi du coup avec mark vu que c'est important d'avoir les diagonales et tout j'utilise le stick analogique pour déplacer la marque au sol et en fait votre personnage va tirer automatiquement vers cette marque au sol donc sur les boss qui ont des gros hitbox c'est plutôt fort parce que vous allez placer la marque et après vous vous occupez un peu de votre esquive sans vous occuper de la touche de tir vous voyez là par exemple s'il y avait un ennemi au milieu je fais que me déplacer ma main droite ne sert à rien en fait et vous pouvez appuyer sur la gâchette qui vous permet de changer de carte ou sur la touche contrôle qui vous permet de changer de carte ou sur la touche que vous avez rebind pour arrêter le tir automatique parce qu'il y a des situations dans lesquelles vous ne voulez pas tirer il y a des situations où là si les ennemis viennent trop proche de moi je vais vouloir arrêter de tirer pour notamment éviter les explosions avec Firemind ou il y a d'autres situations où il y a des ennemis explosifs que vous ne voulez pas tuer à votre contact donc c'est important d'avoir cette touche dans la tête pour se sortir des situations un peu vénères ici une salle secrète avec trois bombes mais donc un peu compliqué à prendre en main marked par contre ce qui est très fort c'est qu'évidemment vous allez avoir une portée qui va être vraiment améliorée c'est à dire que là on a eu plus trois de portée donc même si on n'arrive pas jusqu'au bout de la marque au sol vous voyez qu'on a quand même une énorme portée sachant qu'on est parti à 5 au début de la run on est déjà à 10.25 on va aller dans la petite salle ici là voir un peu ce qui se passe pas grand chose apparemment donc on va pas aller récupérer nos cartes qui sont dans quoi qu'on pourrait on pourrait totalement vous avez vu que l'accès à la curse room finalement était gratuit on s'y est précipité dès le début de l'étage mais c'est pas spécialement la bonne chose à faire parce que vous voyez que finalement la salle secrète était juste à côté donc on pouvait rentrer gratuitement sans perdre de vie après je suis dans cette situation où j'ai le dead cat donc c'est pas très grave à galas ici on va pas l'utiliser on va garder chariot ou the devil peut-être the devil pour du bonus dégâts allez on s'en servira peut-être sur le pied de mom on va pas s'en servir sur ce boss d'étage on va voir sur qui on tombe on espère que ce soit sur un boss qu'on a jamais vu mais je vois pas trop sur qui on pourrait tomber ah si il serait pas mal d'avoir adversary et je sais pas s'il est débloqué encore on va aller voir ça on tombe sur the gate qu'on avait vu la dernière fois alors est-ce que c'est une variante non c'est le the gate classique donc là je vais aller me placer sur le côté vous voyez j'ai mis la marque au milieu et du coup je vais même pas m'occuper de ses invocations parce que en fait finalement je le tue tellement vite avec mon dégâts là que j'ai même pas eu à me préoccuper de ses invocations vous savez que quand il en spawn beaucoup souvent après il veut faire un laser qui les relie tous pour les tuer là on était vraiment tranquille donc j'ai juste mis ma marque au milieu je suis allé me poser sur le côté là pour prévoir quand il va me lancer des boules et ça s'est très bien passé on a encore un devil deal dans la box on a une ressource de chaque brown cap c'est horrible je déteste ce truc un joker un joker très très bien parce qu'on va pouvoir faire apparaître un devil deal mais brown cap horrible quand vous cassez des cacas vous pouvez les faire exploser c'est un cauchemar il me semble bien que c'est celui là on va aller vérifier brown cap où es-tu petit pote brown cap voilà quand vous cassez des cacas ils explosent donc c'est des dégâts qui peuvent vous faire mal cauchemar on a le sulfure ici en sulfure qu'on avait déjà montré ou pas le book of le comment dire comment il s'appelle celui-là c'est pas le cookbook c'est l'autre c'est le book ah le bouquin des animaux là comment il s'appelle ce livre j'ai un trou de mémoire comme ça horrible book comment s'appelle-t-il le monster manual putain oui gros trou de mémoire super donc le monster manual qui peut invoquer un familier pour tout l'étage vous allez le garder pendant tout l'étage bon là pour 3 coeurs bleus ça me sert pas à grand chose surtout que j'ai déjà ramassé 3 livres dans cette partie pour la transformation bookworm on va pas aller prendre ça par contre est-ce qu'on prendrait pas sulfure pour avoir du pour avoir du brimstone dans la salle où on active le sulfure ça peut être rigolo à montrer quand on active le sulfure vous voyez que j'ai j'ai brimstone pendant une salle et du coup ce qui est marrant c'est qu'il y a synergie là entre brimstone et la marque vas-y on va prendre ça on aura montré la gomme moi je pense qu'on passe au prochain étage avec le joker tranquillement le joker qui nous permettra d'avoir un devil deal à la fin d'un étage où on en a pas à utiliser vraiment pour pour bah comme je vous explique tout le temps vous voulez arnaquer les devil deal en fait tout du moins les salles de fin d'étage que ce soit devil deal ou angel room vous voulez les arnaquer en fait vous voulez que le jeu pense que vous n'en avez pas eu et du coup vous booste vos chances pour l'étage d'après alors que bah finalement vous avez réussi à en avoir un par un moyen détourné donc là la carte joker bah c'est exactement ça à la fin d'un étage où on en a pas on utilise le joker on en a un et on a quand même nos chances boostées pour le prochain étage donc excellent donc là ça va vous permettre aussi de voir comment jouer Mark plutôt plutôt solidement bon après j'ai les heures de jeu c'est normal mais Mark je vous en voudrais pas si vous le prenez pas dans vos parties essayez les premières fois c'est un objet ça peut valoir le coup de savoir le jouer dans des parties où vous avez peu de cadence de tir le ramasser Mark ça va vous donner de la cadence de tir mais bon si vous voulez vraiment pas jouer cet objet je vais pas vous en vouloir les synergies qu'il a sont un peu bizarres en plus donc tiens encore de la cadence de tir et de la range mais je suis déjà au max avec 5 de cadence et c'est pas mauvais de les prendre parce que vous savez il y a des objets qui débloquent votre cap de cadence de tir et si vous avez déjà pris des objets avant qui étaient censés améliorer votre cadence mais vous étiez bloqué à 5 quand vous allez débloquer votre cadence de tir le jeu va se souvenir que vous aviez pris des objets qui vous donnaient un bonus sur cette stat qui était censé aller au dessus de 5 et il vous les donnera à ce moment là donc c'est jamais mauvais de continuer à prendre des objets qui montent une stat que vous pensez être déjà capé en fait vous pensez déjà être au max donc c'est pas un souci ici on a le potato pillar qu'on a déjà vu la dernière fois pour avoir des morceaux de cube of meat contre des coeurs rouges je pense pas qu'on le prenne et j'ai totalement oublié de nourrir ma machine de donation à l'étage d'avant donc on est content de pas tomber sur grid j'ai oublié de penser à tout de toute façon on a pas pu mettre beaucoup de pièces dedans c'est un peu dommage qu'est-ce qu'on a dans notre item room acide sulfurique alors acide sulfurique c'est très fort parce que ça vous donne une chance très 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 bon objet ça vous booste vos dégâts et ça vous donne une chance de tirer une larme acide sulfurique qui va tout simplement casser les cailloux donc quand vous avez l'acide sulfurique vous avez techniquement en fait bombe infinie parce que vous pouvez péter tous les cailloux vous pouvez prendre le temps que vous voulez vous pouvez tirer sur un caillot au bout d'un moment vous finirez par le casser parce que vous tirerez une larme sulfurique et de la même façon vous pouvez vérifier toutes les salles secrètes du jeu vous pouvez vérifier tous les murs puisque les larmes sulfuriques vont tout simplement ouvrir les salles secrètes donc là par exemple je sais pas si ce serait pas à gauche j'arrive pas à la trouver la salle secrète ah bah non désolé la fatigue parle pour elle-même mais on a la position des salles secrètes sur la map évidemment j'ai la blue map énervez-vous dans les commentaires ça fait plaisir mais on va pouvoir le vérifier vous voyez hop je peux ouvrir les salles secrètes directement grâce à acide sulfurique pas besoin de bombes on a eu plein de moyens dans cette partie de vérifier qu'il est possible de faire des explosions et de contrer les effets d'explosion d'avoir en fait une similitude comme si on avait bombes infinies c'est très facile de simuler les bombes infinies dans le jeu il y a plein d'objets qui le permettent donc là j'ai fait un peu de la merde parce que j'aurais pas dû casser ce tonneau si on veut optimiser pour la simple et bonne raison que les larmes acides sulfuriques c'est bien mais ça casse pas non plus les coffres en pierre ça va pas jusque là hop on va se placer là-haut intéressant celui-là on l'a déjà vu on rappelle que ça ne donne pas de la luck directement dans notre statistique de luck mais ça augmente la chance de proc les effets de l'arme qui sont basés sur la chance donc assez marrant là vu qu'on a firemind on va faire que des explosions avec le feu ça va être un scandale on va peut-être jouer ça histoire de montrer que beaucoup de luck ça peut poser problème avec firemind et donc l'acide sulfurique casse aussi maintenant les serrures ça c'était pas le cas avant mais maintenant ça casse les serrures donc sans utiliser de clé c'est vraiment vraiment cassé l'acide sulfurique très très bon objet très très haut dans la tier list on va aller tuer maman je pense on est pas allé check la curse room ici il faut le faire on peut avoir de l'objet de guppy avec un peu de chance pilule qui nous rend petit pilule qui augmente notre vitesse de tir la vitesse de nos larmes pas notre cadence de tir et en plus de ça à chaque fois qu'on rentre dans une curse room on se met bien en termes de bonus dégâts grâce à Bloody Lost objet de départ de Samson je répète souvent les choses comme ça mais c'est important que de votre côté vous compreniez qu'Isaac c'est ça c'est un jeu de mémoire et il y a énormément de choses à retenir mais il faut manipuler ces choses sans soucis pour progresser dans le jeu doorstop qu'on avait vu dans la dernière partie qui vous permet on pourrait le montrer je rentre dans une salle il y a des ennemis mais je peux en sortir la salle d'entrée dans une salle dangereuse avec des ennemis sera toujours ouverte pour toujours ressortir ça c'était de la merde le truc à gauche vous permet d'équilibrer les pops de ressources là j'ai plus de pièces que de bombes et de clés donc le jeu va plutôt me donner des bombes et des clés mais on va garder ce truc là pour montrer à quel point les explosions vont s'enchaîner sur les flammes vous voyez c'est n'importe quoi pouette 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 j'ai fait n'importe quoi que j'ai pris un coup du piège là bien désolé et du coup on va enchaîner sur mom on va utiliser sulfure directement et avec sulfure ce ne sera pas un problème on ne va pas pouvoir déclencher des explosions sur le brimstone donc là il n'y a pas de soucis de portée on va juste infliger le statut enflammé aux ennemis et aux boss on ne va pas pouvoir déclencher des explosions comme les larmes donc là il n'y a pas de soucis particulier juste je traîne mon laser dans la partie et aucun soucis on peut le faire à courte portée il n'y a pas de problème on va prendre les mom's heals les talents et on va rentrer dans notre déville deal avec brother bobby au milieu un familier pas terrible c'est le familier basique celui qui tire des larmes de base avec une cadence de tir de base des dégâts de base pas d'effet particulier sur ses larmes donc celui-là je ne vais pas le prendre je vais garder mon coeur rouge on ne sait jamais ce qu'on peut avoir en déville deal au prochain étage on est content d'avoir eu de la portée parce que là vraiment maintenant si je me mets à tirer en cadence de tir automatique vous voyez que j'arrive à faire toute la diagonale de la salle quasiment on y est presque donc là pas besoin d'utiliser une bombe j'ai l'acide sulfurique gris d'on connait hop on place la marque pas trop loin de lui nous on se met au maximum au plus loin pour pas prendre de dégâts oh je suis vraiment désolé putain je suis en train de me choper un petit rhume d'été là en plein direct et on va aller plutôt vers la salle secrète super salle secrète sur la map parce qu'on rappelle que souvent les super salles secrètes sont proches du boss et comme on est arrivé au bomb et qu'on n'a pas du tout envie de perdre notre temps dans l'étage on va aller chercher la salle qu'on pense être la plus proche du boss pour tout simplement passer à l'étage suivant donc c'est parti on va aller sur la gauche et vous voyez qu'on peut même speedrun parce que de la même façon que ça ouvre les salles secrètes l'acide sulfurique va ouvrir les portes aussi donc vous pouvez totalement utiliser cette stratégie pour vous déplacer dans l'étage et ne prendre un minimum de risque si vous vous sentez assez comment dire confiant sur les esquives de base dans une salle vous pouvez totalement faire ça alors là ce qui va être très marrant ça va être de charger l'acide sulfurique en x2 parce que je peux pas j'ai pas la carbatterie carbatterie qui permet de stocker deux charges enfin pas la carbatterie mais le store energy la pile qui vous permet de stocker deux charges dans chaque objet les charges orange mais ce mendiant permet de le faire quand même donc je prends j'ai payé ici pour avoir deux charges dans mon objet bon quand je les aurais perdu je pourrais pas remonter à deux charges à part avec lui mais ça va me permettre de montrer l'acide le double brimstone le double sulfure on va aller dans cette salle de dé un 3 qui roll donc tous les consommables de l'étage mais là on est plus trop dans ce délire là et on va tout simplement aller chercher d'autres salles puisque là on s'est fait un peu pranker par le jeu c'était pas la salle la plus proche de la super secret qui était la salle de boss donc tant pis pour nous et vous voyez que je peux vraiment totalement possible en fait de ne pas faire l'étage alors là on avait vu un petit rocher marqué on va aller le casser faire très attention on rappelle à ne pas casser les rochers qui ressemblent à des petits conglomérats de sang de caillots sanguins parce qu'ils peuvent tout simplement faire des explosions donc là dans cette salle là il y en a pas j'ai essayé de vous les montrer si on en trouve on est tombé sur Scrolex donc là si j'utilise sulfure une première fois vous voyez que je tire mon brimstone classique et si j'utilise une deuxième fois dans la salle j'ai tiré un brimstone qui fait beaucoup plus de dégâts et qui a une comment dire une épaisseur beaucoup plus large beaucoup plus il est bien épais il est bien épais mon brimstone et du coup ça fonctionne de la même façon si vous avez brimstone déjà sur vous l'objet brimstone qui vous fait tirer des lasers tout le temps et que vous trouvez sulfure à chaque fois que vous allez utiliser sulfure dans une salle ça va vous donner du coup le grand brimstone si vous réussissez à diplopia donc à doubler un brimstone dans une pièce et à ramasser deux brimstones vous aurez donc directement ce gros laser énervé cumuler certains objets des fois ça leur donne des effets plus puissants mais c'est très rare donc le pyjama qui nous permet d'avoir des cœurs bleus bah alors attendez on va simplement aller dans le devil deal et le devil deal nous propose encore des familiers alors sister maggie c'est un peu comme brother bobby sauf qu'elle fait des larmes rouges qui font un peu plus de dégâts le headless baby est correct puisque puisqu'il laisse du sang derrière lui donc les ennemis qui marchent dessus prennent beaucoup de damage on va quand même prendre sister maggie pour la simple et bonne raison qu'ici le pidgeez nous rembourse les 4 cœurs et on va aller directement sur le prochain étage on va pas s'amuser à re-roll les consommables de l'étage on aurait pu par contre retourner par exemple sur le mendiant de batterie pour remettre 2 charges dans le sulfure ce qui nous permettrait de faire bombs art bien plus facilement mais normalement avec brimstone classique on va y arriver ce qu'on a comme pilule de la vitesse ici une clé pour une clé alors que regardez je peux casser les serrures moi même mais bon c'est pour montrer que là la partie elle est tellement bien engagée que normalement quand vous en arrivez là vous devez partir en roue libre et prendre confiance en vous et on est tombé dans une salle secrète avec placebo pile mimique donc un objet qui est disponible au shop aussi et c'est un objet qui tout simplement va copier la pilule que vous avez sur vous donc sans l'utiliser ça peut être marrant à ramasser à montrer une fois mais je sais pas s'il y a pas de pilule malheureusement bon je l'ai ramassé pour la collection pour la collection des objets mais on a pas de pilule à l'étage donc si j'en trouve une on pourra montrer que ça consomme pas la pilule mais ça copie son effet donc quand vous avez une pilule le cup par exemple à chaque fois que vous rechargez le pile mimique et que vous l'utilisez ça vous fait le cup tout en gardant le cup dans votre inventaire et donc c'est ces rochers là ceux qui ressemblent à vraiment des conglomérats c'est ces rochers là qui quand vous les cassez peuvent envoyer des larmes dans tous les sens donc pour faire attention surtout là avec marct et acide sulfurique je casse des rochers sans le vouloir donc je vais souvent m'arrêter de tirer dans ces salles là pour pas que ça parte en drame et encore une fois le réflexe d'aller chercher la super salle secrète pour voir si on est pas plus proche du boss on est tombé dans un étage alternatif ici donc avec des ennemis plus compliqués vous voyez que là on est tombé sur sur des ennemis qu'on avait pas encore spécialement vu donc par exemple ici on a ici on avait on avait normalement les ennemis qu'on a gommé plus tôt là il devait y en avoir 3 1 ici 1 là et 1 là mais ils ont pas pu apparaître par contre on a eu la variante avec les ailes d'ange celle dont je parlais tout à l'heure donc on a juste eu à tuer cet ennemi là et c'était bon une salle qui est très compliquée ici parce que vous voyez qu'il y a deux yeux qui tirent des triplés de l'arme donc généralement ce que vous voulez c'est vous placer au moins dans un coin où ça va être difficile pour ces pièges là de se déclencher mais vous allez avoir les ennemis qui vont venir vous embêter donc là les masques sûrement un des pires ennemis du jeu puisqu'il faut tuer les cœurs pour tuer les masques les masques qui sont invincibles et qui ont tendance à venir voilà vous rusher dessus donc il faut absolument tuer les cœurs le plus vite possible sachant que dès que vous allez tuer un cœur normalement le masque va essayer de venir vous casser la gueule pour protéger donc très difficile ici le mendiant des bombes on n'a pas spécialement besoin de lui en donner on n'a pas trop de bonus qu'on aimerait ici les ennemis de tête alors les ennemis de tête ils sont horribles vous devez les détester la première fois que vous les voyez parce que quand vous les tuez souvent ils invoquent quelque chose derrière là je vous ai montré un placement qui était plutôt safe ici on va aller là voir un peu j'essaie de trouver des salles avec des ennemis qu'on n'a pas trop vus pour que vous puissiez en voir un maximum parce que là c'est notre premier utero je crois variante de bomb là ces ennemis là on veut les tuer avant qu'ils se séparent du mur en fait en plus quand ils se séparent du mur ils font des larmes dans tous les sens ces ennemis là sont horribles parce qu'ils vous rushent dessus et après ils tirent voilà donc il faut bien il faut bien connaître le pattern tout simplement vous savez qu'ils vont vous rusher dessus alors cet ennemi là est pas très difficile il y a juste deux yeux qui sont invincibles en fait il va falloir le tuer avant tout simplement qu'ils puissent vous approcher et s'ils vous approchent vous pourrez quand même faire l'esquive vous voyez qu'ici j'ai tendance à rester au tout début de la salle pour pas déclencher les pièges et ensuite je tue les ennemis si j'avais pas pu je serais obligé d'aller de l'autre côté et de le faire d'un coup esquiver les larmes on a la bible alors là c'est très marrant que du coup si on veut on va pouvoir one shot mom's art et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire je vais vous montrer ça c'est un classique on l'a déjà fait est-ce que je peux aller dans ma salle secrète s'il vous plaît merci pour montrer que là il y avait un accès avec la super challenge room avec un objet cadence de tir plus shot speed mais on est déjà blindé dans cette stat là on est même limité là actuellement cadence de tir donc on va aller one shot mom's art avec la bible un grand classique voilà on arrive on appuie c'est terminé la bible excellent pour ça et on a même notre devil deal et là ce qui m'embête c'est que je serais bien aller récupérer mon sulfure mais je ne vais pas pouvoir parce que si je ressors du devil deal après en re-rentrant j'aurai que 37,5% de chance enfin quand je ressors de cette salle j'aurai que 37,5% de chance en re-rentrant dans cette salle-ci que le devil deal soit encore ouvert donc là je vais en profiter y aller et on va aller faire Sheol l'étage sur lequel j'ai très hâte de pouvoir m'étendre mais qui pour l'instant n'est pas débloqué officiellement dans le jeu donc j'estime que vous de votre côté on est en train de s'adresser encore à des gens qui sont censés être à la même progression même si il y a sûrement plein de gens qui ont énormément joué au jeu depuis qu'on fait les learnings of Isaac mais j'essaye de faire cette courbe de progression un peu tranquille parce qu'il y en a peut-être qui sont bloqués il y en a peut-être qui ne mettent pas le même temps de jeu que d'autres donc pour l'instant c'est comme si on joue comme si on n'avait pas débloqué Sheol de toute façon ça va très vite arriver parce que là on va avoir le négatif donc normalement ça devrait vite tomber on devrait vite pouvoir faire une VOD où on passe notre temps dans Sheol c'est des ennemis que vous avez eu l'habitude de me voir tuer normalement maintenant quelques fois donc peut-être que vous commencez à comprendre certains patterns globalement ça c'est pas plus difficile que les ennemis qui étaient accrochés au mur tout à l'heure simplement quand ils se décrochent ils se mettent invisibles ceux-là on les avait déjà vus tout ça c'est des ennemis qu'on connait je suis allé me mettre au plus proche de la super secret pour voir si le boss est pas loin réflexe classique quand on a la blue map et là ça fonctionne donc là ces ennemis-là qu'il faut absolument pas venir laisser venir au corps à corps parce qu'ils nous mettent des claques horrible et donc disclaimer on rappelle ne pas utiliser je le rappelle encore une fois encore une fois encore une fois ne jamais utiliser la bible sur Satan on peut utiliser la bible partout sur maman ça tue sur le coeur de maman ça tue mais par contre ne l'utilisez jamais sur Satan ça tue deux boss mom et mom's art mais sur Satan c'est vous que ça tue si vous utilisez la bible après il y a plein d'autres boss vous pouvez utiliser ça a juste pas d'effet à part vous donner le vol mais sur Satan ça vous tue donc attention là je vais couper mon tir je vais mettre une bombe au milieu le classique pour tuer les les sensu au départ une bombe pour les ah oui mais là du coup je me prends les bombes en retour c'est pas grave ça s'est bien passé c'est pas craquer ne pas utiliser la bible bonus de cadence de tir parce que j'ai pris un dégât on a invoqué des bombes aussi on a fait plein de choses là il se passe vraiment beaucoup de trucs quand je prends un damage donc le boss a pas trop de chance pour lui j'ai beaucoup de barres enfin j'ai une barre de vie qui me permet encore de prendre 10 coups et en plus de ça si je meurs je reviens à la vie avec un seul coeur mais je reviens à la vie quand même comme être en train de me refaire dans l'étage par exemple ah ça c'est vraiment c'est vrai qu'avec le deadcat j'ai pas montré ce qui se passe quand on meurt mais quand vous mourrez avec le deadcat par exemple sur un boss et que vous revenez avec un seul coeur surtout profitez-en par exemple pour vous dire bon bah maintenant j'ai qu'un seul coeur peut-être que je vais retourner dans l'étage derrière pour essayer de me refaire est-ce que j'avais laissé des coeurs est-ce qu'il n'y a pas des salles encore à terminer est-ce qu'on est dans un étage où il peut par exemple y avoir un shop une item room qu'est-ce que j'ai pas fait parce que du coup vous allez retenter le boss qu'est-ce qu'on avait dans la super secrète là je suis même pas allé voir ok de coeur rouge tout simplement tant pis on va aller finir cette partie GG partie avec beaucoup d'objets que vous allez peut-être jamais jouer derrière on a débloqué le négatif puisqu'on a fait à cette fois Satan mais on a toujours pas débloqué le chemin Satan garanti mais en tout cas maintenant on aura le négatif qui va apparaître et ça ce sera un gros plot twist vous allez le voir au prochain épisode et on testera sûrement Lazarus ou Eden pour découvrir d'autres personnages et expliquer un peu comment ils sont censés être joués quel est leur méta et on pourra du coup voir ce petit plot twist quand on ira affronter le pied de maman sûrement que vous de votre côté vous en êtes déjà là mais pensez aux gens pour qui ce n'est pas le cas et qui galèrent beaucoup trop ces VOD sont là pour eux à la base donc merci normalement d'avoir suivi ce Learning of Isaac on se retrouve normalement demain pour un autre ce sera samedi et dimanche cette semaine aussi donc merci normalement n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous kiffez le contenu et à partager cette vidéo et la série de vidéos si vous connaissez des gens qui ont besoin de conseils sur Binding of Isaac on se retrouve pour le prochain épisode comme je l'avais dit ce sera sûrement sur Lazarus ou Eden et d'ici là jouez au jeu passez du bon moment et surtout ne vous frustrez pas trop si ça passe pas ça passe pas une autre journée ça passera sûrement au revoir merci et la section commentaire est là pour toute question les gens se répondent entre eux vous êtes pipou merci au revoir bisous merci au revoir – Sous-titrage FR 2021